Vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous, activez la cloche, ça peut se faire en moins de 30 secondes, c'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Alors chers amis, ravis de vous retrouver pour une nouvelle vidéo toujours dans l'actualité du Barça. 11e journée de Liga et 1er déplacement du FC Barcelone après 3 matchs de suite au Camp Nou. Donc on sera ce mercredi à l'estadio de Vallecas pour y affronter justement le Rayo Vallecano, 7e au classement avec 16 points, un de plus que le FC Barcelone qui est désormais à la 9e place. C'est une vidéo dans laquelle on va parler en grande partie de Ronald Koeman et des blessures et à la fin de l'avant-match entre le Rayo Vallecano et le FC Barcelone, tout ça après l'intro. Donc tout d'abord on va commencer par la Maradona Cup qui aura lieu le 14 décembre et qui opposera le Barça à Boca Juniors, deux équipes qui ont marqué la carrière de Diego Maradona. Il s'agit donc d'un match amical et qui va se tenir en Arabie Saoudite, ce sera aussi l'occasion pour les deux équipes de rendre hommage à Diego Maradona un an après sa mort. Donc pour rappel il avait commencé sa carrière sous les couleurs bleu et jaune de Boca Juniors avant de s'envoler pour le FC Barcelone, ce qui fut son premier club hors de son pays, avant de rejoindre après le Napoli, là où il a presque tout gagné, puis un retour à Boca Juniors pour disputer une dernière et ultime saison avec son club de cœur Boca Juniors. Il est décédé le 25 novembre 2020, donc rendez-vous est pris le 14 décembre entre le FC Barcelone et Boca Juniors dans un match amical en Arabie Saoudite. On va maintenant parler de Ronald Koeman et ses bêtises. Alors comme vous le savez le Barça est sorti d'une défaite tellement douloureuse, je dirais même que c'est plus qu'une défaite parce que perdre un classico fait non seulement très mal, mais quand il fait 4 fois de suite c'est encore pire, dont les 3 sous Ronald Koeman, encore lui et toujours lui. Franchement c'est très dur, il y a de ces défaites là, c'est pas permis. Maintenant c'est très bien de gagner face à des équipes comme Levanti, comme Getafe ou Villarreal, car c'est 3 points de prix, mais c'est pas nos attentes. Chaque saison qui commence, il y a de ces matchs on les garde non seulement dans la tête, mais on les coche à l'agenda. Le classico en fait partie, le match contre l'Atletico de Madrid également en fait partie, mais surtout les matchs de Ligue des Champions. Et quand tu es un entraîneur du FC Barcelone, tu es dans l'obligation de gagner ces rencontres ou au moins de montrer un visage séduisant, ce qui n'est pas le cas avec Ronald Koeman. Il n'a jamais gagné le Real Madrid, l'Atletico de Madrid et aucun grand club. Et ce qui est pire est qu'il fait un début de saison catastrophique, où on a remporté qu'un seul match sur 3 en Ligue des Champions. Et en championnat, on a 4 victoires seulement sur 9 matchs et c'est impardonnable. En plus de cela, les blessures s'enchaînent anormalement et à chaque fois c'est des blessures musculaires. Et je le dis souvent, c'est à 80% de la faute de Koeman, qui non seulement utilise un cercle fermé de joueurs à sa disposition, mais ne fait pas tourner l'effectif. Raison pour laquelle les principaux joueurs de son 11 connaissent très rapidement des blessures et parfois même certains joueurs jouent avec des blessures. Et rien que pour ça, je veux savoir le projet de Koeman. C'est incroyable. Pendant ce temps, il y a des joueurs qui ne jouent jamais, qui sont moins impliqués, scotchés sur le banc pour des raisons inconnues. Ou que seul Ronald Koeman peut expliquer. Malheureusement, Pedri Gonzalez, qui n'a que 18 ans, est le premier à subir le risque d'enchaîner les matchs et sans repos. Et c'est inadmissible qu'un jeune de 18 ans joue dans une saison 75 matchs. Et pour sa première saison en professionnel, c'est trop. Et hier, on nous dit qu'il ne s'est pas remis de sa blessure correctement et il sera donc indisponible pendant 3 semaines, en plus de ce qu'il a déjà raté. Et c'est un coup dur pour l'équipe, en plus d'avoir perdu Franky Deung. Et apparemment, il a joué le dimanche avec une blessure à la cuisse. Maintenant, pour Pedri Gonzalez, il sera de nouveau disponible après la pause internationale et va reprendre les entraînements. Et c'est maintenant qu'on constate les conséquences des 75 matchs joués. Il ne peut plus enchaîner les matchs et il se blesse fréquemment. Donc, hier lundi, il a passé un test qui a confirmé que la blessure était toujours présente. Ce n'est pas une rechute en tant que telle, mais c'est juste qu'ils ne veulent pas prendre de risques et c'est pourquoi ils vont réduire la charge de travail du joueur pour l'instant. Maintenant, il y a deux objectifs le concernant. Le premier est qu'il soit prêt contre l'Espagnol Barcelone à la mi-novembre. Il manquera donc les matchs contre le Rayo Vallecano à la Veste, Dynamo Kiev et le Celta Vigo. Ainsi que les matchs internationaux avec la sélection espagnole. Et le deuxième est qu'il soit complètement rétabli pour le match crucial du FC Barcelone au Camp Nou contre le Benfica de Lisbonne, qui va déterminer si oui ou non on va se qualifier pour le huitième de finale. Et moi, en ce qui me concerne, je crains que cette situation se reproduise avec Gavi qui enchaîne les matchs lui aussi. Et je ne sais pas si vous le constatez ou pas, mais son apport dans le jeu est à la baisse et c'est dû à son nombre de matchs. Et avec tous les problèmes du FC Barcelone, s'il commande veut réunir la carrière de certains jeunes comme il est en train de le faire, c'est quand même très inquiétant. Et on le répète à chaque fois, des jeunes comme Ricky, Yusuf Demir et maintenant Nico Gonzalez, pourquoi il ne joue jamais ? Il faut faire tourner l'équipe et équilibrer au moins l'équipe. Ce sera facile en impliquant tout le monde. Au fait, pas tout le monde, mais ce qu'il mérite de jouer, c'est l'essentiel. Et pour vous dire la vérité, je n'ai même pas envie de parler du prochain match. Je suis tellement dégoûté du fait que Ronald Koeman reste sur le banc. Et si c'est un problème d'argent, que Laporta lance son appel et qu'on cotise. Franchement, moi je suis prêt, 13 millions d'euros. Si tout le monde cotise, forcément on aura la somme et la Koeman va dégager. Maintenant, on va parler du match face au Rayo Vallecano qui commence la saison pas mal avec 5 succès. C'est plus que le Barça qui en a 4. Ils ont aussi 4 défaites et 1 nul. Le Barça, quant à lui, a jusqu'ici 3 nuls et 2 défaites. Et ce qui est pire est qu'on a un sérieux problème offensivement, mais aussi défensivement. Car en 12 matchs, on a marqué 16 buts et aussi encaissé 16 buts. Preuve encore que ce Barça est gravement blessé. Maintenant, sur les 5 derniers matchs du Rayo Vallecano, ils ont eu 3 victoires et 2 défaites. Face à Osasuna qui fait un très bon début de saison et face au Betis Seville. Pour le Barça, ces 2 victoires, 2 défaites et 2 nuls, c'est des résultats qui ressemblent à ceux du Rayo Vallecano. Alors c'est une situation tellement triste, mais on doit se relever très vite. Maintenant, on termine avec le 11 que j'ai choisi pour ce match. Dans les buts Ter Stegen, en défense centrale, Eric Garcia et Oscar Minguesa comme des latéraux. Je veux Jordi Alba à gauche, Sergi Nodes à droite, parce que Minguesa à droite, ça ne donne rien. Au milieu de terrain, je veux cette fois Ricky Pouge, Nico Gonzalez et Gavi. Il n'y a pas d'expérience, c'est vrai, mais je préfère mourir avec eux que de souffrir avec des vieux. En attaque, Fatih doit se reposer. Je veux Memphis à gauche, Yousouf Demir à droite et Sergio Aguero. Dites-moi ce que vous en pensez. Donnez-moi vos avis et proposez vos 11. Ça se passe en commentaire et on va en discuter. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne, mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Vous êtes nouveau sur la chaîne? Abonnez-vous, activez la cloche. Ça peut se faire en moins de 30 secondes. C'est gratuit et pour élargir la communauté, partagez la vidéo s'il vous plaît. Pour échanger avec moi directement, c'est possible sur Instagram. Le lien se trouve dans la description, donc rejoignez-moi là-bas. Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501